Ce que vous avez devant vous, c'est une ampuse, de son nom scientifique, Ampusa penata. Aujourd'hui, vous allez vous montrer comment l'élever chez soi, dans le terrarium adapté. Pour ce faire, on utilisera une géode, des pierres, un bâton ou plusieurs, du substrat de coco mélangé avec des beaux bois, tout ça, pour que ça fasse bien naturel. Et d'une ampuse, mais surtout, un terrarium. On vous mettra le lien dans la description du terrarium en question. Ce n'est pas un placement de produit, il est assez qualitatif. Alors, nous allons commencer par ouvrir le terrarium et lui placer du substrat. Puis, ce substrat entassé, nous allons l'éparpiller un petit peu partout, dans le sol. S'il en manque, comme ici, nous allons prendre le petit paquet de substrat et nous allons en récupérer. Alors, on en a remis un petit peu, on l'éparpille. Et ici, on vous en laisse beaucoup dans le terrarium, vous le mettez sur le côté au fond. Pour que ça passe une sorte de dune, assez sympathique. Voilà pour le substrat. Voilà, on va faire l'installation des pierres. Donc, comme élément principal, on a pris 6 grandes pierres plates. Donc, je l'insère par le haut. Voilà, et j'essaye de bien la caler dans le substrat. Je mets un point d'appui. Voilà, donc là, il tient plutôt pas mal. Donc, c'est bon pour cette pierre. Et après, du coup, pour la décoration, on a repris quelques petits cailloux qu'on met en dessous. Voilà pour les pierres. En dernier élément, nous allons rajouter des bâtons et une feuille. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez. Une feuille que nous allons placer comme ceci. Et un dernier bâton, celui-ci très petit, parfait pour une ampouche. Mais je pense qu'on devrait aller en chercher d'autres dehors. Donc, voilà le résultat avec les pierres, le substrat et les bâtons. Maintenant, on va passer aux végétaux. Voilà, donc là, on a trouvé des petits végétaux assez sympas. Donc, ici, on a une petite plante. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Et derrière, on a de la mousse pour mettre sur la pierre pour qu'elle fasse un peu moins vide. Donc, on va aller chercher des outils. Et puis, on va aller prendre ça et ça. Juste quelques feuilles mortes pour le substrat. Voilà. Après, c'est bon, on l'a retiré avec ses racines. Donc, c'est nickel. On va dire qu'elle la met dans le terrain. Donc, voilà, on a la petite plante. Donc, on va la planter plutôt dans le fond. Pas trop, mais quand même par ici, quoi. Mais du coup, il faudra rajouter du substrat, vu que là, il n'y en a vraiment pas assez pour la plante. Donc, c'est ce qu'on va faire de suite. Et donc, voici le résultat final du terrarium. Donc, voici l'empuse que nous allons rajouter dans le terrarium. Elle s'y plaît déjà. Cette espèce est hivernante. Elle passe l'hiver sous sa forme larvaire appelée diablotin. Les spécimens sont adultes au début du mois de juin. Les accouplements se font en une semaine, après le stade adulte, vers la mi-juin. Ils sont réguliers et ne durent guère longtemps. Tout au plus, une demi-heure. Les premiers oeotèques sont pondues une semaine après les premiers accouplements. Elles pondent d'un oeotèque à un rythme régulier tous les 5 jours. Chacune d'entre elles peut pondre une dizaine d'oeotèques si elles sont bien nourries et accouplées régulièrement. Chaque nid peut contenir de 10 à 30 oeufs. Les mâles meurent les premiers vers le 10-15 juillet, les femelles vers le fin juillet. L'éclosion des oeotèques a lieu 3 semaines après. Ils doivent être dans un endroit chaud, sans humidité. Sinon, ils n'écloront pas. La naissance des larves, donc des diablotins, se fait sur 2 ou 3 jours. Les diablotins sont très voraces et carnassiers. Ils n'hésitent pas à grignoter entre eux si la nourriture n'est pas suffisante. Pour les nourrir, j'utilise des petites mouches, aussi appelées drosophiles ou moucherons. Et c'est idéal. Ils se nourrissent très facilement et grandissent très rapidement. Après le stade 4, c'est-à-dire 4 minutes après la naissance, nous pouvons enfin la nourrir avec des mouches, des cafards, des blattes, enfin des petites bestioles. Pour la température des élevages, je maintiens une température entre 20 et 25 degrés, donc 25 pour la journée et 20 pour la nuit. Je pulvérise quelques fois par semaine. Au mois de novembre, les diablotins font une diapose, c'est-à-dire que leur système ralentit. À cette période-là, ils ne mangent presque plus. Il se peut qu'ils mangent encore quelques mouches, mais cela reste très rare. Il faut les maintenir à une température assez fraîche. Par exemple, dans un garage ou une cave, c'est idéal. À la période avril-mai, c'est la fin de leur diapose. Nous pouvons les remettre dans leur boîte. Puis nous attendons vers mi-mai et fin mai pour qu'il y ait des adultes et faire un accouplement. Et une fois l'accouplement terminé, la femelle vous pondra un nootèque rempli d'une trentaine d'œufs pour pouvoir finir votre cycle. Et puis,